159,5 km en guise de mise en jambes, la première étape de ce circuit de Lorraine entre Romba et Neuve Maison a été très mouvementée. Trois coureurs ont tenté de partir à plus de 140 km de l'arrivée. Ont-ils réussi à résister au retour du peloton ? La réponse en image. Lors de la première journée d'une course à étape, les coureurs ont toujours des fourmis dans les jambes. Ce début de circuit de Lorraine 2012 n'a pas dérogé à la règle. Dès les premiers kilomètres, trois coureurs ont pris la poudre d'escampette. Joanne Monberts, Rémi Cusin et Joris Boilat ont allumé la première mèche de cette 52e édition. Une échappée qui s'entend bien, c'est une échappée qui creuse l'écart. Au kilomètre 50, les trois hommes comptent 3 minutes et 30 secondes d'avance au passage de Bouillonville. L'échappée comptera un temps plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. Trop pour le gros péteau justement de l'ancien vainqueur de minutes, Steve Chienel, peu enclin à laisser les trois réussir leur coup de force. Au fil des kilomètres, l'écart se réduit. La jonction se fait à 17 km de l'arrivée, lors du premier passage sur la ligne à Neuve Maison. Lors de cette dernière boucle et ce malgré un fort dénivelé dans la dernière côte de la journée, aucun coureur ne réussit à sortir. La victoire de cette première étape se joue finalement comme souvent au sprint. Bien lancé par Steve Chienel, Nasser Bouhani s'impose en force. Une première grande victoire pour le Spinalien sur un circuit de Lorraine. C'est surtout motivé. En plus, c'est à domicile. J'ai gagné récemment le Vendigan Colne, mais je me suis fait du chalifié, donc j'étais vraiment en charge. Je voulais vraiment bien faire ce circuit de Lorraine. Nasser Bouhani qui fait coup double à l'issue de la première étape. Le Vosien s'empare du maillot jaune de leader au classement général. Ce jeudi, deuxième étape du circuit de Lorraine entre Hétain dans la Meuse et l'hôpital en Moselle. 167,500 km au programme. Une étape très accidentée. Quatre Grand Prix de la montagne vont être disputés avec deux côtes de première catégorie. Un programme copieux attend donc les coureurs entre Hétain et l'hôpital. Ça, c'est pour la deuxième journée. Mais avant, nous nous quittons sur les plus belles images de l'étape du jour. Sous-titrage ST' 501